bonsoir déjà très rapidement donc je m'appelle patrice cadet j'ai passé ma vie en dehors de la france essentiellement en afrique en tant que chercheur spécialisé sur les parasites des plantes tropicales et du coup ça m'a permis de toucher de près le réchauffement climatique entre autres et puis bien sûr étant en retraite et ayant épousé une personne qui possédait un moulin ben forcément je me suis investi dans le moulin alors je vous remercie vraiment je remercie madame la mère du coteau parce que effectivement non seulement elle me reçoit mais en plus elle accepte de m'écouter pendant un certain temps donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel et puis je voudrais quand même remercier un peu dans l'ombre jean-marc poux qui m'a aidé à cadrer un peu la communication que je vais vous faire qui est un peu élargie sur les moulins bien sûr je vais en profiter un petit peu voilà alors c'est un sujet exotique c'est vrai que je vois que vous êtes nombreux pour un sujet aussi exotique une microcentrale hydroélectrique c'est quand même un peu un vœu pieux puisque ça va être quand même basé sur le seuil du moulin tampon voilà et c'est c'est vraiment étonnant que vous soyez dérangé en si nombreux pour m'écouter mais enfin ça me fait beaucoup plaisir alors déjà pourquoi je m'intéresse au moulin et bien vous voyez cette magnifique photo qui a été faite la semaine dernière vous avez nos splendides bêtes qui mange dans les prés n'est ce pas et comme moi vous devez écouter la radio la télé et le giec qui nous annonce le groupement international d'études pour le climat qui nous annonce ça en 2050 et si ça arrive et bien la situation est quand même un petit peu lourde sauf que cette photo elle a été faite en 1975 dans le sahel où le réchauffement climatique eux ils savaient déjà vraiment ce que c'était et on ne pensait pas que ça allait arriver de cette manière chez nous et en fait les moulins et bien c'est un outil efficace pour lutter contre le dérèglement climatique ça ça marche pas alors déjà les moulins ben vous savez il y en a deux en sorte il ya il ya les moulins à vent qui sont quand même des des constructions assez improbables qui tiennent debout on ne sait pas trop comment et puis à les moulins à eau les moulins à eau ça n'a pas d'hier puisque les ils sont évoqués pour la première fois par vitruve ça date quand même du premier siècle avant notre ère ça fait donc plus de 2000 ans qu'il ya des moulins à eau et la seule chose que je voudrais signaler c'est que dès 200 ans plus tard il ya antipatros qui déclare que mesdames vous pouvez désormais faire la grasse matinée parce que l'onde avec le moulin va écraser le grain pour faire la farine avec laquelle vous devez préparer le repas de votre famille autrement dit un moulin c'est la première invention qui a été réellement déclarée comme étant pour la libération de la femme et ça fait quasiment 2000 ans donc c'est quand même quelque chose d'important au moyen-âge il y avait tout de même 100 mille moulins en france et c'était le socle de la première révolution industrielle parce que notre pays a une chance incroyable c'est qu'il y a de l'eau partout il y a des rivières partout sur le territoire et que par conséquent on pouvait construire des moulins qui ont permis au départ de fournir des produits alimentaires de première nécessité la farine l'huile la fibre en écrasant du jute ou du lin etc et on peut dire qu'ils sont ils ont contribué à la disparition des famines parce que tout le monde pouvait aller au moulin à pied ou à cheval il y en avait partout 100 mille c'est énorme et puis comme les habitants vont chercher quelque chose au moulin ils se regroupent et évidemment ils échangent des informations et bien c'est les moulins c'est en fait le premier réseau social de france et il a fonctionné 1500 ans et je peux vous assurer que ni twitter ni facebook ne fonctionnera 1500 ans ça aussi c'est remarquable et dans le moulin dont vous voyez la carte postale en bas et le moulin de l'espinace et bien même en 1988 avant qu'ils ferment les agriculteurs bien qu'ils aient le téléphone et la télé ils échangeaient quand même des informations qui leur sont propres donc c'est quelque chose de qui a malheureusement disparu alors c'est un patrimoine immatériel et social très important c'est le troisième patrimoine de france après les églises et les châteaux et on a tout simplement une roue qui capte l'énergie de l'eau et qui la transforme en énergie mécanique et en mouvement moulin mouvement et ce mouvement il a permis de reproduire les gestes que l'homme faisait avant lui-même et donc on a pu faire toutes sortes de choses qui avant on mettait beaucoup de temps à faire comme écraser couper battre tous les gestes que l'homme répétait il a pu les faire avec le mouvement de l'eau du moulin et ça a contribué au développement de notre pays et au progrès matériel donc des habitants alors comment ça marche on va passer au moulin lui-même on est dans un pays quand même où il n'y a pas beaucoup de montagne donc nos moulins sont plutôt souvent des moulins de plaine et il faut la rivière coule au pied du moulin et il faut la faire monter au dessus de la roue parce qu'une roue par dessus c'est plus efficace quand on n'a pas trop d'eau qu'une roue par dessous où le courant pousse la roue donc le il faut faire remonter l'eau alors comment on fait je vous ai fait un dessin maladroit mais ce que vous voyez là-haut enfin là vous avez la retenue qui est construite en travers de la rivière donc ça crée une retenue derrière vous avez un espèce de petit barrage qu'on appelle un seuil sur la rivière qui fait monter l'eau et l'eau elle coule dans le bief elle fait tourner le moulin elle retourne dans la rivière un moulin ne consomme pas d'eau et au contraire avec tous les canaux qui ont différents régimes d'écoulement de l'eau c'est un écosystème extrêmement diversifié et très intéressant et en dessous par exemple je vous ai mis une photo de la centrale hydroélectrique de Beauvernay qui se trouve à Saint-Isier-sous-Charlieu avant que le seuil ne soit démoli enfin modifié et vous avez un autre seuil ici que les Costellois doivent reconnaître c'est le seuil du moulin tampon qui autrefois était en place alors pour faire monter l'eau et la dérivée dans le canal les hommes ont construit donc tous ces petits seuils on appelle seuils tout simplement parce qu'ils sont bas et que l'eau passe par dessus n'est-ce pas alors vous en avez là toutes sortes vous en avez sur l'ex sur l'isable sur la tessonne sur le renaison etc mais ce qui est important à savoir c'est que l'homme n'a pas inventé la technique il l'a copié malin comme il est les hommes ont copié la technique et ils l'ont copié sur un autre ingénieur beaucoup plus fort que lui puisqu'il fabriquait ces espèces de petits ouvrages depuis des millions d'années vous avez deviné de qui je parle qui est cet ingénieur qui fabrique ces barrages depuis des millions d'années c'est le Castor et je vous présente Nestor la photo qui est là c'est le Castor qui habite en dessous de mon moulin qui vient me voir régulièrement que je photographie, que je filme et moi aussi je vais le voir et il a fabriqué le seuil que vous voyez en bas là tout en bas dans la tessonne un barrage qui a tenu le coup jusqu'à cette année entre autres donc théoriquement même d'ailleurs pratiquement avant qu'il y ait des hommes dans les rivières et bien toutes les rivières de France et d'Europe d'ailleurs étaient encombrées de centaines de milliers d'ouvrages qui en fait des barrages de Castor et des embâcles, les embâcles c'est quoi ? avant qu'il y ait des hommes quand il tombait une branche ou quand il tombait un arbre c'était entraîné par le courant et tout cela était bloqué quelque part et ça fabriquait un amas de branches comme vous voyez là là vous le voyez aujourd'hui c'est arrêté par les ponts et c'est pour ça qu'on n'en veut plus d'embâcles parce que ça met le pont en danger en tout cas les rivières étaient bien avant qu'il y ait des hommes ont toujours été fragmentées au point que les pédologues et les hydropédologues quand ils ont fait les transectes dans les vallées ils se sont rendu compte que certaines rivières avaient même carrément été déviées tellement il y avait eu de barrages de Castor parce qu'ils font des groupes de barrages ils n'en font pas qu'un comme les hommes bref une rivière qui coule directement de la source à la mer ça n'a jamais existé alors au départ on avait donc des rivières sauvages et au Moyen-Âge qu'est-ce qui se passe ? et bien les hommes ont quasiment éradiqué les Castors on les a mangés pour leur viande on les a tués pour leur fourrure et pour leur glande enfin bref il n'y avait plus de Castor mais à ce moment-là par hasard c'est là où on a construit tous les moulins et évidemment quand on voit qu'un barrage improbable fait avec des bouts de bois comme ça réussit à résister à la plupart des crues pendant des années et des années les meuniers se sont dit mais autant faire des seuils de faible hauteur comme ça au moins on n'aura pas besoin de les réparer tous les ans si on est un peu trop gourmand pour arrêter trop d'eau donc voilà les seuils correspondent exactement au barrage de Castor qu'il y avait avant il n'y a rien qui soit pas naturel entre guillemets dans ces seuils en 1850 rendez-vous compte il y avait 100 000 saumons dans la Loire donc 100 000 moulins dans toute la France 100 000 saumons dans la Loire on peut dire qu'il y avait beaucoup de poissons et voilà qu'après 1850 on a acquis des compétences techniques telles que eh bien on a réussi à dompter la nature et la première des choses pour montrer notre force technique c'était de construire des barrages on a des barrages sur le Renaison ou sur la Loire on a des barrages qui font 40 mètres et en même temps qu'on a construit ces barrages pendant la deuxième révolution industrielle eh bien à ce moment-là on a eu recours aux énergies fossiles et on a créé beaucoup de pollution et le résultat de ça vous l'avez à gauche eh bien les populations de saumons qu'on mesure par exemple à Vichy hop elles ont disparu elles ont disparu alors que vous voyez sur le petit encarré en bleu c'est ce qui est compté aujourd'hui et publié sur les bases de données en 1970 il restait encore 3000 saumons dans la Loire et ensuite elles disparaissent il n'y en a plus que 300 aujourd'hui qui sont comptées alors que chaque année tenez-vous bien on déverse des centaines de milliers de saumons dans la Loire et donc dans la Loire mais ça ne fait rien on ne peut pas demander à un animal de vivre là où il ne peut pas alors évidemment l'Europe a réagi elle s'est dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour sauver la biodiversité aquatique et en 2000 elle a sorti une directive cadre qu'on appelle la directive cadre sur l'eau la DCE de 2000 et qui a été transposée dans le droit français intégralement en 2004 puis en 2006 la France a voté la loi sur l'eau et le milieu aquatique avec comme optique la restauration de la continuité écologique par destruction des seuils de moulins donc si vous voulez c'est un peu curieux parce que les moulins existaient depuis des milliers d'années disons 2000 ans et il n'y avait jamais eu de problème avec les poissons pour moi cette idée là c'est un petit peu comme si on disait aujourd'hui pour supprimer la pollution des transports il faut tuer les chevaux parce qu'au Moyen-Âge on n'utilisait que des chevaux mais bon c'est drôle mais c'est comme ça et d'ailleurs je vous donne un exemple vous avez ici une photo d'un mauvais barrage je parle ici du point de vue de l'administration ce barrage il fait 80 cm de haut il reçoit une lettre de la préfecture qu'il prévient que ce barrage entrave la circulation des poissons ce barrage c'est le seuil maticon qui se trouve sur le Renaison et on lui explique qu'il bloque les sédiments et que par conséquent ce n'est pas possible parce qu'il provoque la disparition des poissons il coupe le Renaison en deux et que si jamais il voulait le détruire il n'y a pas de soucis ce serait financé etc. et ce barrage ce qui est très intéressant c'est qu'il se trouve à 800 mètres d'un autre barrage qui lui est un bon barrage qui n'a reçu aucune lettre de menace de l'administration qui fait 40 mètres de haut apparemment qui ne pose aucun problème pour les sédiments et qui ne pose aucun problème pour la circulation des poissons donc ça à nouveau c'est quelque chose qui disons scientifiquement nous dérange et même c'est un petit peu bizarre alors quelles conséquences pour le coteau puisque là je vais revenir au coteau parce que c'est c'est la raison pour laquelle j'ai contacté donc madame la maire du coteau je me suis arrêté un nombre incalculable deux fois sur votre pont pour observer ce magnifique miroir d'eau que vous aviez à l'entrée je trouvais que c'était un accueil extraordinaire pour la ville du coteau n'est-ce pas d'un côté ou de l'autre avec la végétation qui se reflète dedans et malheureusement aujourd'hui il y a quelque chose qui ressemble à un canal artificiel quand j'ai fait cette photo il restait encore un petit peu d'eau je ne garantis pas qu'il y aura de l'eau tout le temps mais en tout cas pour moi j'aimais bien donc je suis venu le dire alors quelles sont les conséquences de la destruction du seuil du moulin tampon et bien j'ai placé en un les conséquences économiques pourquoi ? parce que aujourd'hui il y a cette tension sur les prix et les tensions sur le coût de la vie et sur les ressources des communes et vous voyez que d'après ce que j'ai trouvé sur internet le débit du rein au coteau il serait de 5 mètres cubes secondes ce qui est drôlement intéressant la hauteur de chute du seuil est de 2 mètres et si vous allez à Pradine où vous voyez cette vis que je vais vous mettre en route voilà et bien cette vis d'Archimède elle turbine 2 mètres cubes d'eau par seconde seulement avec 2 mètres cubes elle fabrique en fait 36 kilowatts c'est sa puissance donc 36 kilowatts heure si vous faites la multiplication 8 mois de l'année parce que ça fonctionne pas tout le temps ça fait une ressource de 22 500 euros donc pour ce moulin de Pradine et sachant que pour le coteau vous avez 4 mètres cubes c'est à dire le double j'ai été très très modeste parce qu'on me reproche toujours d'exagérer et bien ça vous ferait quand même 80 kilowatts disons qu'avec un rendement de turbine de 80% vous auriez reçu au coteau 34 000 euros par an ce qui aurait peut-être permis d'éviter d'augmenter les taxes foncières puisqu'on va en subir un gros coup et puis payer l'échauffage etc je trouve que ça aurait été intéressant d'autant plus que l'investissement était remboursé en 10 à 12 ans et si vous investissez la même somme dans du foncier il vous faudra 30 ans pour rembourser donc c'était quelque chose d'intéressant maintenant très rapidement je vous ai mis ce qui se passe dans l'ombre des rivières que vous ne voyez pas vous avez ici une liste de moulins qui se sont remis ou de petites usines hydroélectriques qui se sont remis à fonctionner ils ravitaillent quand même 2800 foyers n'est-ce pas et il y en a 4 qui se battent comme des damnés pour obtenir l'autorisation de produire de l'énergie renouvelable qui vont peut-être réussir en tout cas je sais qu'il y en a un qui a déjà réussi donc 180 foyers de plus et puis vous avez un certain nombre de moulins tout en bas comme le moulin de l'Espinas qui ont tellement peu d'eau qu'on fabrique du chauffage c'est-à-dire qu'on économise du CO2 et vous voyez que ces 5 moulins économisent à peu près 24 tonnes de CO2 et sachant qu'une tonne de CO2 économisée ça épargne la fonte de 3 mètres cubes de 3 mètres carrés de banquise et bien nous sommes fiers dans la Loire de protéger 75 mètres carrés de banquise ça c'est déjà pas mal et vous avez une photo de la centrale de Nigon qui se trouve à Saint-Germain-Laval avouez que c'est pas très inquiétant comme centrale personne ne le sait elle est là depuis tellement longtemps qu'elle est noyée dans le paysage vous avez ici également la disparition d'une autre potentialité que vous voyez arriver dans vos journaux c'est l'hydrogène parce que pour produire de l'hydrogène il faut absolument une source d'électricité renouvelable sinon vous allez consommer plus d'énergie pour le produire que ce qu'il va récupérer en l'utilisant donc avec un moulin vous pouvez fabriquer de l'hydrogène il faut savoir que par exemple il vous suffit de l'hydrogène contenu dans 21 litres d'eau pour parcourir 100 km sur les bases des moteurs actuels et il faut 5 kW autrement dit n'importe quel petit moulin de rien du tout peut faire 5 kW et pourrait produire de l'hydrogène n'est-ce pas et après le coteau aurait eu peut-être sa station service parce qu'il n'est pas sûr que ni ENGIE ni air liquide qui se battent pour se partager le marché vont vous installer quelque chose au coteau et en tout cas certainement pas dans les monts de la Madeleine et zut enfin donc ce qu'il faut savoir aussi pour l'hydrogène j'aurais dû vous en parler plus tôt c'est que vous avez un projet à Grand-Rouane pour fabriquer du méthane avec un méthaniseur pour digérer je crois les bouts etc et il faut savoir que la méthanisation ça émet du CO2 c'est-à-dire du gaz à effet de serre et que pour l'instant on considère que le bénéfice qu'on récupère de la méthanisation ça permet de passer sur le CO2 mais si vous injectez de l'hydrogène dans le méthaniseur que vous déclenchez la réaction vous allez casser le CO2 et fabriquer avec le carbone du méthane du biogaz et avec l'oxygène de l'eau autrement dit avec une source d'hydrogène à proximité vous pouvez effacer l'inconvénient de la production du CO2 avec un méthaniseur alors évidemment pour moi je considère que avoir enlevé beaucoup de moulins c'est une perte de production d'énergie locale et jusqu'à présent on n'en a pas tellement tenu compte parce qu'il suffisait d'appeler nos russes nos amis russes pour obtenir le gaz qu'on voulait mais il se trouve que depuis un certain temps ça devient problématique et comme par hasard il y a une étude européenne financée par l'Europe qui s'appelle Restore Hydro qui a calculé que sur les 40 000 moulins qui restent en France on peut en remettre 24 000 en marche tout de suite pourquoi ? parce qu'ils sont fondés en titre ça veut dire que comme ils existaient avant la révolution ils ont un droit d'eau perpétuelle ils n'ont théoriquement pas besoin de demander d'autorisation pour l'utiliser et ceci nous permettrait si on ajoute l'autoconsommation de produire 6 milliards de kilowattheures et ces 6 milliards de kilowattheures ça représente une économie de 6 millions de tonnes de CO2 pourquoi ? parce que pour produire 1 kilowattheure avec du charbon on va émettre 1 kilo de gaz à effet de serre voilà et donc ça permettrait de fournir de l'énergie à bas coût parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'énergie hydraulique elle est rachetée au prix de base elle n'est pas surcotée comme l'énergie des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes elle est rachetée au coût ce qui est durable parce que c'est difficile d'acheter quelque chose plus cher qu'on ne le revend et bien en 2022 malheureusement à cause de la tension sur les centrales nucléaires etc on va remettre en marche deux centrales à charbon alors que nous avions potentiellement la capacité de remplacer tout ça par de l'énergie renouvelable de nos petits moulins et en plus il y a cette perte d'hydrogène qui va nous faire perdre du temps dans les zones rurales parce que on ne se sera pas engagé fermement dans cette direction alors les autres conséquences économiques que je vois venir mais franchement j'espère que ça ne se passera pas c'est que quand vous faites baisser la ligne d'eau comme vous le voyez en bas et bien à ce moment-là vous avez le sol se dessèche vous avez une rétractation et vous pouvez avoir des conséquences sur les fondations des maisons qui sont autour mais comme ça ne se passera pas demain mais dans plusieurs années je vous mets au défi de convaincre votre assurance que ça peut venir de là et puis surtout vous allez avoir probablement mais j'espère pas des dépérissements de la végétation parce que cette végétation magnifique qui se reflétait dans l'eau elle n'aura plus l'eau qu'elle avait jusqu'à présent bon moi j'aimais bien ce point-là c'est tout c'est pour ça que j'en parle alors comment est-ce qu'on justifie ça et bien jusqu'à présent le ministère de l'écologie donc la direction de l'eau et de la biodiversité expliquait que les petits moulins parce qu'ils sont nombreux ils empêchent la circulation des sédiments et des poissons et que pour libérer la rivière il faut détruire les seuils de moulins uniquement les seuils de moulins alors qu'en est-il pour le Rhin les sédiments le seuil du moulin tampon existait avant 1789 disons qu'il a 250 ans imaginez une seconde qu'il ait arrêté 2 cm de sable par an et bien il y aurait 5 mètres de sable au niveau du seuil c'est-à-dire que vous ne le verriez plus qu'il serait totalement enseveli sous le sable c'est pas le cas pourquoi ? parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'effet venturi qui fait que quand vous avez un seuil et un resserrement vous avez des mouvements d'eau qui vont vous enlever les sédiments et les faire passer de l'autre côté et ce depuis 250 ans qu'en est-il des poissons ? et là j'ai été chercher dans un travail extraordinaire et c'est pas parce qu'ils sont là que je le dis c'est vraiment un travail exceptionnel qui a été fait par la fédération de pêche qui a analysé toutes les souches de truite qu'on trouve sur tout le département pour savoir lesquelles sont génétiquement différentes c'est-à-dire celles qui n'ont pas été polluées par les lâchers qu'on effectue depuis 40 ans et quand on regarde le Rhin et le Trambouzan sur ce rapport on voit que tous les points sont rouges c'est-à-dire qu'il n'y en a pas il n'y a pas de truite il n'y a donc pas d'enjeu de migration de poissons il n'y a pas de truite les autres ils n'ont pas besoin de migrer sur de grandes distances et d'ailleurs les pêcheurs ont eux-mêmes classé ces rivières dans la catégorie usage la catégorie usage c'est-à-dire que c'est une rivière comme il n'y a pas beaucoup d'enjeux on va relâcher beaucoup de poissons pour satisfaire les pêcheurs au moment de l'ouverture ils pourront prendre du poisson dedans donc on ne peut pas dire qu'il y ait un des enjeux et voilà le coup de grâce le coup de grâce du réchauffement climatique vous l'avez vu pendant les 5 dernières années mais pas celle-là celle-là on a eu de l'eau exceptionnellement mais les autres avant c'est que il fait de plus en plus chaud et de plus en plus sec et ce que vous voyez ici c'est que les poissons qui vivaient là à l'époque il y en avait partout on veut absolument les faire vivre là-haut avec une température qui est complètement différente et donc il est tout à fait logique que ça se passe mal indépendamment même si vous les faites circuler c'est très difficile pour un poisson de se reproduire dans de l'eau qui ne correspond plus à sa température habituelle et puis surtout il y a des assecs vous voyez les rivières sèchent et quand elles sèchent la quantité d'eau diminue dans les flaques et à ce moment-là comme les polluants ne s'évaporent pas et bien l'effet toxique de l'eau augmente et ça tue les poissons qui n'auraient pas été dévorés par les prédateurs parce que quand vous allez sur les trous d'eau à gauche vous voyez que tous les prédateurs sont venus faire leur marché mais je vais vous donner un exemple c'est le Renaissance le Renaissance sur la rive gauche c'est la seule rivière en bon état la seule toutes les autres comme par exemple la Tessonne ne peuvent pas être en bon état puisqu'elles sèchent entre deux semaines et quatre mois tous les ans donc forcément s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie en tout cas une vie complètement dégénérée or le Renaissance pourquoi il a de l'eau parce qu'il bénéficie il est coupé en deux par deux énormes barrages il est coupé en deux autrement dit le Renaissance c'est la seule rivière où aucun poisson ne peut remonter aucun poisson et puis un pain grain de sable ne peut descendre sauf si on ouvre les vannes et bien c'est une bénédiction et si toutes nos rivières avaient deux réserves d'eau comme celles qui sont créées par les barrages du Renaissance nous aurions de l'eau tout le temps nous aurions des poissons tout le temps parce que l'eau c'est quand même essentiel à la vie des poissons encore plus que nous enfin nous aussi voilà et d'ailleurs pour moi les premières victimes de ces effacements de seuils ce sont les pêcheurs parce que les seuils ce sont des zones refuges stables n'est-ce pas et j'avais découpé cette image dans le journal où avant l'ouverture on expliquait qu'il ne fallait pas pêcher près des seuils tout simplement parce que vous voyez comme l'eau est toute blanche parce qu'elle est bourrée d'oxygène et puis en plus toutes les petites bestioles qui sont dans la rivière et qui dévalent ont perdu le sens de l'orientation donc en bas les poissons sont au garde-manger ils attendent ils ouvrent la bouche ils n'ont pas besoin de se fatiguer pour manger ils n'ont absolument pas l'intention de traverser le seuil ils sont très bien là où ils sont alors autre conséquence et bien la grande perdante c'est l'agriculture parce que là je vous ai fait un schéma donc avant que vous enleviez le seuil et bien l'eau monte donc si la ligne d'eau est haute vous avez automatiquement de l'infiltration latérale et de l'infiltration verticale qui remplit la nappe et ça c'est une loi physique c'est la loi de Darcy donc quand vous avez l'infiltration latérale ben effectivement les parcelles agricoles qui sont en proximité en tout cas elles en profitent et les zones humides aussi qui peuvent être très très loin parce que cette eau elle va aller horizontalement assez loin par contre quand vous avez supprimé le seuil vous avez une baisse du niveau de l'eau d'ailleurs vous le voyez au niveau du moulin tampon et à ce moment là les parcelles agricoles et bien elles perdent l'humidité qu'est-ce que fait notre ami agriculteur il branche de l'irrigation et il va puiser dans la nappe c'est dommage et puis la zone humide elle peut aussi manquer d'eau deux petites anecdotes est-ce que vous avez déjà vu une municipalité qui envoyait ces eaux usées dans une cascade non jamais vous ne voyez jamais ça qu'est-ce que vous voyez et bien vous voyez la municipalité elle envoie l'eau dans un lagunage comme vous voyez celui de Noy ici c'est-à-dire qu'on a creusé des gros bassins on envoie l'eau usée de la commune dedans pourquoi ? parce que quand l'eau est calme les bactéries vont pouvoir digérer toutes les pollutions et nettoyer l'eau et bien les seuils de moulins font exactement la même chose l'eau ralentit quand elle arrive derrière le seuil et à ce moment-là vous avez des activités biologiques qui se développent des bactéries et vous aurez une digestion des nitrates vous aurez une fixation du phosphore et même vous avez des digestions de deux classes de pesticides quand ils sont dans l'eau et vous avez une absorption du CO2 du gaz à effet de fer par tous les petits organismes qui vivent dans l'eau à partir du moment où elle ralentit donc c'est gratuit comme nettoyage de l'eau et puis j'ai remarqué que le maire de Saint-Germain lui il avait trouvé la solution pour éviter l'érosion dans un fossé en pente pour éviter l'érosion qu'est-ce qu'il a fait ? il a construit des petits barrages c'est-à-dire des petits seuils comme ça il évite l'érosion dans son fossé et bien les seuils ça fait la même chose ça ralentit l'eau et ça désynchronise l'eau et ce qui est je vous ai mis ici l'exemple de Pickering en Angleterre c'est une petite ville d'Angleterre qui était tout le temps inondée et donc il devait construire des murs de 3 mètres qui coupaient la ville en deux pour se protéger de l'eau et donc ça n'a pas été accepté mais c'est un historien qui les a sauvés parce qu'il s'est rendu compte que sur le bassin versant c'est-à-dire toute la zone qui collecte l'eau qui va aller dans la rivière qui peut faire plusieurs kilomètres carrés il y avait des monastères et que tous ces monastères avaient des retenues sur les rivières et donc les gens de Pickering ils ont reconstruit 200 petits barrages filtrants du type Castor 200 et il n'y a plus d'inondation alors pourquoi un seuil favorise la biodiversité alors je vous ai reproduit cette étude américaine que je trouve extraordinaire ils ont tout simplement isolé un morceau de terrain gros comme la table ils ont regardé tout ce qui bougeait alors il y a plein de plantes différentes c'est une prairie en Afrique du Sud et il y a tout un tas de petites bestioles qui se baladent c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et si vous faites la même chose dans un champ de maïs et bien il n'y a pratiquement pas de bestioles pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de biodiversité vous n'avez qu'une seule plante avec un seul génome homogène et donc vous n'avez que quelques bestioles qui peuvent y vivre et bien dans les rivières c'est pareil quand vous enlevez tous les seuils l'eau va directement vers la mer en quelque sorte vous n'avez qu'un habitat et cet habitat est favorable à quelques poissons par contre quand vous avez un seuil vous avez une multitude d'habitats vous avez de l'eau plus profonde un peu plus chaude en haut un peu plus frais en dessous vous avez des habitats ombragés après vous avez du courant très fort etc. donc vous avez une diversité beaucoup plus grande et bien entendu les prédateurs comme les truites font des incursions dans les zones plus calmes et elles ne restent pas toujours dans les zones de courant rapide et quant aux jeunes poissons ils ont besoin de ces zones pour grandir et pour se protéger et en écologie plus la biodiversité est importante plus la résilience est grande la résilience c'est à dire la capacité pour se reconstruire l'écosystème pourra se reconstruire après une grosse perturbation par exemple une pollution ou une sécheresse pas trop forte bien sûr quand il a une grande biodiversité quand il n'en a que très peu c'est très facile de voir disparaître la totalité de la diversité qui s'y trouve alors je vais vous résumer donc les avantages et bien que vous ayez un seuil ou un barrage de Castor celui-là encore se retrouvait sur la Tessonne il n'y a que cette année que ce malheureux Castor a vu son barrage s'en aller parce que cette année on a eu au moins 15 crues alors on est meilleur que lui nous on a tenu le coup mais lui non son barrage cette année est parti mais il va le reconstruire donc que vous ayez ça ou ça et bien vous pouvez quand le seuil par exemple ne ressemble pas à un seuil de Castor et encore si j'étais poisson je préférerais passer sur le seuil fait par les hommes que de passer sur l'amas de branche qui dépasse dans tous les sens qui est fait par le Castor ce qui est incroyable c'est que cet animal réussi à empiler des bouts de bois n'importe comment et à conserver de l'eau pendant deux à trois mois je trouve ça absolument extraordinaire parce que vraiment ça ressemble à rien mais n'empêche que c'est incroyable c'est efficace il faut le voir pour le croire et donc vous voyez ici c'est le seuil sur le Renaissance vers le château de Nebourg là on a construit une passe à poissons parce qu'on sait parfaitement comment faire monter des poissons s'il y en avait besoin autant de poissons cela dit qu'ils vont s'arrêter au barrage c'est ça c'est sur le Renaissance donc vous avez un maintien de la ligne d'eau et quand vous avez un maintien de la ligne d'eau la rivière ne sèche pas partout en tout cas il y a encore beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de bestioles qui peuvent survivre donc si vous maintenez la ligne d'eau assez haute vous pouvez fabriquer de l'énergie renouvelable comme je viens de vous le montrer bien sûr vous avez aussi l'effet patrimoine j'espère qu'aux journées du patrimoine vous irez visiter des moulins par exemple celui de l'espinace n'est-ce pas là c'est le moulin du Breuil qui se trouve le moulin de Montsian et si vous allez voir ce moulin c'est amusé vous verrez Madame Belus qui a 90 ans qui vous mettra les deux roues jumelles en marche extraordinaire et puis bien sûr vous avez l'effet sur l'agriculture cette année au mois de novembre je ne pense pas qu'on réussisse à demander à l'Ukraine de nous livrer du blé or l'eau l'irrigation ce n'est pas un moyen d'accroître pour l'instant des revenus ou de faire de l'agriculture intensive ça va être nécessaire pour sécuriser notre baguette jusqu'à la fin de l'année donc c'est un choix qu'il faudra faire vous avez la prévention des inondations par désynchronisation parce que oui j'ai oublié de vous le dire quand vous avez plein de petits seuils vous désynchronisez l'eau qui s'écoule et donc elle n'arrive plus en même temps en bas dans la vallée là où ça se resserre et comme elle n'arrive plus en même temps et bien elle peut s'évacuer tout simplement voilà alors aujourd'hui vous avez payé nous avons payé pour détruire les seuils mais ensuite on va payer pour créer d'autres digues et des bassins de rétention d'eau enfin c'est embêtant enfin moi ça ne me plaît pas trop vous avez les phénomènes d'éto-épuration dont je vous ai parlé c'est un nettoyage gratuit l'eau qui entre dans le moulin et bien finalement elle est plus propre quand elle en sort même si dans certaines régions agricoles vous avez une telle accumulation de nitrates ou de résidus agricoles qui fait que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation que je n'ai jamais vu ici vraiment c'est à dire que les plantes vont pousser tellement qu'elles vont tout étouffer et tout faire crever mais c'est vraiment très très rare chez nous et cela dit même comme ça l'eau qui sort sera plus propre si vous avez plusieurs seuils l'un derrière l'autre et bien au final vous avez de l'eau qui est vivable vous avez effectivement l'alimentation des zones humides et des nappes et ça c'est quelque chose qui est très 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 important il y a tout un programme de protection des zones humides en France mais ces zones humides on peut les protéger mais si elles ne sont pas alimentées et forcément elles vont disparaître et surtout vous sécurisez une biodiversité qui dépasse largement le cadre de la biodiversité aquatique puisque vous avez tout un tas de bestioles par exemple autour dans la retenue d'eau du moulin de l'Espinace on a dénombré 44 espèces d'oiseaux pendant la sécheresse il y a deux ans il y a même une cigogne noire qui était tellement contente de trouver un peu d'eau qu'elle est restée plusieurs jours dans le guève du moulin où il restait 20 cm d'eau et vous avez toutes sortes de bestioles les batraciens tout ça on l'oublie quand on enlève le seuil on oublie qu'il y a tout un tas de bestioles qui dépendent de cette zone vivante et puis surtout ça permet à la pêche pour moi de durer parce que quand on est un grand-père et qu'on emmène son petit-fils ou sa petite-fille pêcher et bien vous ne pouvez le faire que si l'eau est calme parce que si vous avez un courant permanent il faut tout le temps remettre la canne et bien vous ne pouvez pas pêcher avec vos petits-enfants il faut y penser à ça alors en conclusion moi je regrette mais je pense que le seuil du moulin tampon aurait pu être conservé j'avais écrit à madame la préfète mais bon tant pis pour moi il n'y a pas de poisson il n'y a pas d'enjeu poisson il n'y a pas de sédiments bon la continuité c'est discutable je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui franchement ces 30 000 euros la commune serait contente de les avoir je crois ça c'est sûr même et puis l'avenir la production d'hydrogène c'est quand même pas mal par ailleurs le seuil et bien finalement comme c'est une copie de ce qui existait avant qu'il y ait des hommes et bien ça transfère tout simplement ce qu'on appelle les fonctionnalités d'une rivière sauvage c'est d'ailleurs la seule chose qui correspond à une rivière sauvage aujourd'hui dans nos petites rivières ce sont les seuils des moulins le reste et bien c'est des barrages c'est des constructions et par contre pour le coteau tout n'est pas forcément perdu parce que je ne savais pas je ne l'ai pas vu encore mais il y a le seuil sabatin qui se trouve sur le Rhin qui aurait d'après les informations que j'ai de nos turbiniers professionnels parce qu'on a aussi cette chance d'avoir à Rouen des gens qui connaissent très très bien l'eau il ne faut pas oublier quand même que Fourneron a inventé la turbine dans la Loire il est de Saint-Étienne donc on a une responsabilité par rapport aux turbines donc effectivement le seuil sabatin il aurait deux fois plus de potentiel que le seuil du Rhin après tout peut-être qu'on pourra le faire reconstruire quand on aura vraiment quand on sera vraiment coincé il faudra que tout le monde s'y mette à produire de l'énergie renouvelable et alors il y a la question de la légalité est-ce qu'on avait le droit de le casser ou de ne pas le casser mais ce n'est pas important pour moi le plus important c'est que ce seuil-là il avait un potentiel pour économiser 310 tonnes de CO2 et bien moi je me dis que peut-être que ces 310 tonnes de CO2 c'est ce qui va manquer à nos enfants et à nos petits-enfants pour ne pas avoir 50 degrés pendant plusieurs semaines comme ça se passe actuellement en Inde et au Pakistan parce qu'on ne sait pas mais en tout cas si on pense aux générations futures et bien je me dis que ce soit possible ou pas possible ça ne compte pas il vaut mieux penser aux générations futures et je me demande si il ne faut pas penser à nous aussi vu comme c'est parti et puis par contre l'avenir il n'est pas si sombre que ça puisque le 13 mai 2022 donc ça date de la semaine dernière et bien il y a un groupe d'associations qui voulaient supprimer les avantages qu'on accordait aux moulins qui produisaient de l'énergie renouvelable mais ça a été retoqué par le conseil constitutionnel qui confirme que les moulins qui produisent de l'énergie renouvelable sont d'intérêt général et donc on va pouvoir peut-être maintenant se mettre tous ensemble pour travailler dans cette direction et faire plaisir à tout le monde que ce soit les pêcheurs nous en tout cas si on ne partage pas il n'y en aura pas pour tout le monde et bien je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements